salut les amis parfait aujourd'hui je vais faire une ratatouille pour vous parce que j'adore le film ratatouille où le rat il fait ce plat mais je vais aller chez ma soeur parce que notre cuisine est un peu trop petite je pense alors à bientôt chez ma soeur voilà tous les ingrédients pour le plat ici nous avons deux poivrons rouges trois carottes deux oignons une aubergine une courgette et plein de tomates on va les utiliser pour la sauce et pour déposer dessus avec les autres légumes et de céleri et rappelez-vous de mettre beaucoup d'ail et maintenant laver tous les légumes à l'eau froide allumez maintenant le four à 275 degrés pour griller l'un des poivrons rouges mettre de l'eau dans la bouloie et laisser bouillir l'eau à 100 degrés avant de cuire les tomates je coupe une croix sur le dessus des tomates maintenant je vérifie dans le four mon poivron rouge pour voir s'il est bien grillé et c'est important de manger aussi un peu quand on fait à manger oh elle cuise bien les tomates et maintenant j'enlève la peau de tomates maintenant les oignons doivent être coupés je les coupe finement hachés verser beaucoup de l'huile d'olive c'est le moment d'ajouter l'ingrédient principal l'ail et le céleri qu'on a déjà coupé couper les carottes en tranches fines bien mélanger les légumes ensemble et ajouter plus de l'huile d'olive n'oubliez pas de mettre du sel mélanger bien les légumes pendant la cuisson maintenant on enlève la peau du poivron rouge parce qu'il est trop noir on veut pas manger la peau brûlée mais on veut bien le goût grillé quand même puis verser le poivron rouge dans la casserole avec la sauce et maintenant nous ajoutons une épice très importante le thym puis mélanger tous les légumes pour en faire une sauce c'est le temps de couper les légumes qui vont dessus la sauce on commence avec l'aubergine et après c'est le toit de la courgette et c'est très important de couper les tranches très fines et régulières parce que comme ça c'est très joli et maintenant on coupe l'autre poivron rouge qui n'est pas cuit couper les tomates en tranches très fines waouh regardez comme elles sont belles c'est le moment de verser la sauce au fond du plat on dispose les légumes dans le plat comme c'est joli c'est moi qui l'a fait couvrir le plat avec de papier alu dans le four une heure au four je suis très contente avec le résultat et voilà j'ai décoré mon assiette comme le rat il fait dans le film et voilà c'est à vous bon appétit oh 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 oh